Alors qu'est-ce que c'est le salon d'habitat ? C'est un peu la vitrine commerciale de toute l'association des artisans du Piémont-le-Ronnais. Il y a une cinquantaine de stands avec quasiment que des participants qui sont des adhérents de l'association. La nouveauté cette année c'est qu'on est dans cette belle salle SCOI qui a été mis à disposition par la municipalité et monsieur le maire donc je remercie et j'en profite pour le remercier encore une fois. Sur le salon c'est très vaste, ça va du charpentier aux cuisinistes, aux électriciens parce qu'on est plusieurs. Il y a le Lêpe-Guillemaire aussi qui est représenté donc merci à eux aussi d'être là. Au niveau il y a des vendeurs de poêles, il y a des menuisiers, des maçons. Le choix est assez vaste. Au niveau d'entreprise, il y a des pavillonneurs aussi. Voilà, mon activité c'est, je suis électricien donc installé à Auleron depuis 18 ans. La base donc notre métier c'est l'électricité. On peut aller jusqu'à la domotique, tout ce qui est système d'alarme. On va aussi jusqu'au système de gestion de l'énergie, pompe à chaleur, du chauffage aussi, du photovoltaïque, bon on va un petit peu moins maintenant. Donc au sein du lycée Guy-de-Mer, on propose quatre formations de bac professionnel. Un bac pro électro-technique dans lequel les élèves vont apprendre à travailler dans l'habitat, donc installation des systèmes électriques dans l'habitat. Et petit à petit, de travailler sur les matériels industriels, voir aussi les notions d'économie d'énergie, voir aussi l'installation de panneaux photovoltaïques, de la domotique, enfin tout ce qui tourne autour. Ensuite un bac pro outillage. Donc le bac pro outillage, ça consiste à fabriquer ce qu'on appelle des moules avec des machines outils. Et ces moules ensuite serviront à la fabrication de pièces en série. Le bac pro maintenance des équipements industriels. Dans ce bac pro, les élèves vont apprendre à faire de la maintenance préventive ou curative sur les équipements, enfin les chaînes de fabrication dans l'industrie, donc l'industrie agroalimentaire ou autre type d'industrie. Le dernier bac pro au lycée, c'est le bac pro SEN, système électronique numérique avec deux options, deux champs, ce qu'on appelle des champs. Un champ orienté plutôt alarme sécurité et un champ orienté télécommunications et réseaux. Dans ce bac pro, les élèves vont apprendre à mettre en service, à paramétrer, programmer tout type d'équipements communiquants et qui vont pouvoir échanger des informations et se connecter sur les différents réseaux. Facilité de rentrer sur le marché de l'emploi, c'est-à-dire qu'ils trouvent assez facilement du travail dans ces métiers-là. Et sur le bac pro SEN, ils font continuer. Donc la majorité des élèves continuent après le bac vers un BTS ou un DUT ou autre. Beaucoup réussissent au niveau bac plus 3, bac plus 4. Et à partir de ces niveaux, c'est facile à trouver du travail. En principe, c'est assez facile à trouver du travail.